salut c'est pierre mon coach le sax aujourd'hui on va voir comment accorder son saxophone si ce n'est pas encore fait tu peux cliquer sur le lien dans la description pour recevoir ma newsletter une fois par semaine 100% saxophone sinon on se dit à tout de suite pour la vidéo alors pour s'accorder il ya plusieurs façons on a un petit accordeur qui va nous donner un la car la au piano ça représente un fa dièse au saxophone alto soit on peut s'accorder entre saxophonistes imaginons que j'ai un autre collègue qui est un saxophone on peut chacun se donner un fa dièse au saxophone alto ça va nous permettre de savoir s'il y en a un qui est trop trop bas soit sinon la méthode la plus classique c'est c'est avoir un piano et faire un la sur un piano et faire un fa dièse au saxophone alto et voir voilà si on est trop bas ou trop haut ça après c'est vraiment à l'oreille il faut qu'on concentre le son donc je vais faire un exemple là j'ai un piano virtuel sur l'ordinateur je suis donné à la et je vais voir aux saxophones ce que ça donne donc là je sais pas si tu entends le saxophone il est assez bas par rapport à la note que je donne c'est ça là il est vraiment bas limite on dirait que c'est on dirait que c'est pas la même note je sais pas si tu entends elle est vraiment très bas donc quand je suis trop bas que je sens que je suis trop bas il va falloir que j'enfonce le bec là je l'ai enfoncé imaginons que je l'enfonce complètement à fond on va voir ce que ça donne là je suis clairement trop là mon la qui est ici et quand je donne le fa dièse il est ici limite encore une fois on dirait que c'est une note au dessus carrément ça pourrait presque être un sol là je vais ajuster mon saxophone je vais tirer du coup cette fois ci ce que je suis trop quand on est trop haut on tire quand on est trop bas on pousse Donc là voilà on va le mettre à peu près ici au milieu Et là on est pas mal donc au cas où aussi après on peut se donner donc c'est toujours un la ou piano à fa dièse au saxophone alto après éventuellement on peut donner un un si au piano ça fait un sol au saxophone alto un sol dièse par exemple voilà donc si on sent qu'à l'oreille le fa dièse et le sol dièse le la et le si au piano c'est correct ça sonne bien c'est à dire qu'on est accordé et au moins on peut jouer il n'y aura pas de dissonance entre les deux instruments parce que imaginons qu'on soit pas accordé on va jouer sur un morceau on va jouer qu'un collègue en fait ça va sonner faux totalement donc c'est pour ça que c'est toujours hyper important de s'accorder si tu as les moindres questions tu peux me laisser un commentaire j'ai répond avec plaisir et sinon on dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao